– Bonsoir à tous, bienvenue dans Saut Talk, le rendez-vous de la rédaction Sud-Ouest sur TV7. Que le monde nous envie, et comme nous nous reculons devant, aucun sacrifice, c'est ce soir une pluie d'étoiles qui va s'abattre sur ce plateau, une mouchon d'intelligence, un typhon de pertinence, puisque je reçois Cathy Debré, directrice départementale des éditions de la Gironde de Sud-Ouest. – Bonsoir Cathy. – Bonsoir Xavier. – Et Jean Petot, politologue de Sciences Po Bordeaux, évidemment, qu'on ne présente plus. Alors c'est une configuration un peu particulière ce soir, puisqu'on va être un petit peu entre nous pour commenter le fait d'actualité de cette semaine, un sondage qui a été réalisé par la tribune, coup de chapeau à nos confrères, qui ont fait un joli coup, et qui dessine un paysage politique à six mois des municipales, pour le moins bouleversé. Alors on va en tirer les enseignements, on va regarder, puisque nous avons les images, on va regarder les chiffres de sondage, voilà, les voilà qui apparaissent à l'écran. Alors on le voit, deux configurations testées, un Pierre-Hurmique qui part seul et qui atteint 24%, et un Nicolas Florian qui, lui, atteint 31,5%, et une configuration 2, où on voit que les deux candidats qui se détachent en tête, et puis on va commenter les autres, mais qui sont dans un mouchoir de poche contenu la marge erreur, un Nicolas Florian à 32,5%, et un Pierre-Hurmique avec le PS qui est à 30,5%. Autant dire pas grand-chose si on regarde les marges erreurs. Et puis derrière, il y a un second wagon, c'est Thomas Cazenave, qui est autour d'entre 13 et 11,5%, un Vincent Feltès qui se stabilise à 10%, et puis derrière, ça décroche un peu. Donc voilà, nous allons parler de tout ça. Première question à tous les deux, Cathy, à vous l'honneur. Est-ce que selon vous, Nicolas Florian est aujourd'hui en danger ? Alors Nicolas Florian en danger, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais sérieusement bousculé, oui, je crois qu'on peut commencer à l'affirmer. Le maire du quotidien, pour moi, c'est une bannière qui ne permet pas d'aller à la guerre. Pourquoi ? Parce que le maire du quotidien, finalement, s'occuper du quotidien de ses administrés, j'allais dire, c'est son job de base, Nicolas Florian. Et puis, il est dans une ville qui a toujours eu de grands représentants, qui avait l'oreille de Paris. Puis Bordeaux, c'est une ville qui aime se regarder dans son miroir, son miroir d'eau, se trouver très belle. C'est une ville qui est partie à la conquête du monde à travers ses commerçants du vin, etc., qui est girondine, mais qui aime avoir ses entrées à Paris. Et là, on voit bien qu'après une première phase assez réussie de Nicolas Florian sur la succession de Juppé, il a marqué vraiment, il a su faire les alliances autour de lui. Il y a eu ce trou d'air pendant l'été quand même. Il n'était pas là, l'évacuation des squats et tout. Et puis là, il laisse le terrain très clairement à ses adversaires. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est le concours l'épine avec les propositions, mais très concrètement, il permet aujourd'hui à ses adversaires de prendre de l'ampleur, de prendre de l'épaisseur politique dans la ville, parce que lui ne livre pas le match. Alors, Jean Petot, votre analyse, on le disait, 30,5%, entre 31,5% et 32,5%. Avant l'été, au mois de mai, un sondage avait été réalisé par Esprit Bordeaux qui donnait Nicolas Florian à 45%. Aujourd'hui, il perd 13 points à peu près, votre lecture des choses. Il est en danger, Nicolas Florian ? Xavier, il faut dire qu'Esprit Bordeaux, ce n'est pas n'importe quelle association. Les amis d'Alain Juppé, évidemment. C'était une association qui avait été créée, mise en place, pour encourager, soutenir, prévoir la nouvelle candidature d'Alain Juppé. Et là, l'acte de naissance d'Esprit Bordeaux, c'est plutôt la rentrée 2018. surviennent toute une série d'événements. Et dernière en date, le 1er mars 2019, c'est la démission d'Alain Juppé, puisque le 7 février, c'est l'annonce de son accord pour partir au Conseil constitutionnel. Et quelque part, l'esprit Bordeaux se retrouve sans capitaine et sans cause. Et donc, ils vont, bien sûr, et Catherine l'a très bien dit, s'engager derrière celui qui est adoubé par Alain Juppé. En quelque sorte, on change de cheval et on mise la même chose. Lequel, d'ailleurs, Florian, était dans l'équipe d'Esprit Bordeaux, bien évidemment. Et puis arrive ce sondage. Alors, sondage assez mystérieux. On a beaucoup de mal à obtenir, comme on dit, le brief technique. C'est l'IFOP qui l'étiquette, en quelque sorte. Mais ce sondage, d'une certaine façon, c'est le principe de la balle qu'on se tire dans le pied, parce qu'il donne à Nicolas Florian un 45 %, 45,5 même, pour être précis. C'est pour ça que la chute, aujourd'hui, est vertiginée. Et c'est une chute, mais on ne sait pas vraiment si c'est une chute, parce que, quelque part, il est sans doute assez probable que les 45 % étaient faux. Enfin, faux, en tous les cas, excessifs. – Oui, c'est sur une base beaucoup moins de 600. – Il peut être dans l'émotion du départ de Juppé, d'ailleurs, encore. – Oui, surestimé. Alors, on est en mai. Alors, en mai, il y a déjà eu quelques petites bévues du côté de Nicolas. – Oui, il y a eu la ville morte. – La ville morte, etc. Bon, ça n'a pas beaucoup plu, forcément, dans tous les milieux, en particulier les milieux commerçants. Bon, voilà. Donc, c'est vrai qu'optiquement, on a une chute qui est de 14 %, selon les cas de figure, entre 13 et 14 %. Ça, ce n'est pas bon pour partir en campagne, d'une certaine manière. – Oui, là, en termes de diamètre. Puisque Nicolas Florian le disait, enfin, et ses équipes, nous, on a passé quelques coups de fil, évidemment, vous en doutez, ils vont accélérer le tempo. Est-ce qu'ils ne vont pas courir un peu après le temps, à présent ? – Catherine. – Alors ça, c'est vrai que les autres ont pris l'avance, et surtout dans l'héritage de Juppé, moi, je trouve qu'ils ont capté le meilleur. C'est-à-dire que quand un Cazenave dit, par exemple, « Moi, le Juppé de 95, je suis le Juppé de 95 », il prend la meilleure partie de Juppé, c'est-à-dire celui qui a transformé sa ville. Le premier mandat a été le mandat qui a absolument transformé Bordeaux, la reconquête des quais, etc. Le problème de Florian, c'est qu'il a le Juppé de 2018, c'est-à-dire celui qui n'a pas su gérer l'attractivité de la ville, et qui en a tous ses excès, c'est-à-dire crise du logement, crise de la circulation, stationnement payant qu'il a fallu revoir à la baisse. Et donc, on a un Florian qui est dans une position de démineur. C'est-à-dire, il va essayer de corriger, et alors, il fait la tournée des conseils de quartier, et on voit bien comment il démine, non, le stationnement payant n'ira pas jusque-là, surtout pas là où ça vote pour nous. Voilà. Et puis, entre-temps, on voit bien aussi que sur tous les grands projets structurants lancés dans le dernier mandat de Juppé, le Pont-Veil, par exemple, entre autres, voilà, on a des quacks monumentaux, et on ne sait plus très bien qui pilote l'avion, et à la ville, et à la métropole. – Il est prisonnier de cet héritage, Nicolas Florian ? – Donc voilà, il est peut-être prisonnier de la fin du mandat de Juppé. – Oui, alors ça, c'est un autre point, parce que les relations ville-métropole, là, on parlait des éventuelles maladresses de Nicolas Florian, c'est pas une maladresse, il a choisi véritablement de laisser les clés du camion métropolitain à quelqu'un d'autre, en l'espèce, M. Bobé, le maire du Bousquet. Et il n'a même pas pris la vice-présidence aux finances, il a laissé Emmanuel Salaberry, au comptant, d'une certaine façon, le maire de Talence. Donc, d'une certaine façon, c'est vrai que Nicolas Florian a abandonné un certain nombre de positions sur l'échiquier, il s'est replié, sans doute sur son précaré, mais un précaré qui est de fait aussi ouvert, presque à tous les vents désormais, et en particulier aux candidats et à la concurrence. Et je crois qu'il y a quelque chose de très important psychologiquement pour l'équipe en place à la mairie de Bordeaux. C'est une équipe qui n'a jamais été confrontée au second tour. Ils n'ont pas la culture du second tour. Alors, en 1995, ça a failli, parce qu'Alain Juppé a été élu, on l'oublie souvent, avec 50,09% des suffrages exprimés. Donc, il n'a même pas fait 50,1%. Et puis, d'ailleurs, en 2001, même si, comme l'a dit Catherine, il avait déjà complètement mis la ville en chantier, mais il avait l'effet tramway qui lui tombait dessus, trois lignes en même temps, pour un maire qui est en place depuis six ans, il n'est élu qu'avec 50,9% des suffrages exprimés, c'est-à-dire presque 51, même pas 51. Mais ils évitent le second tour. Et à Bordeaux, depuis 59, il n'y a jamais eu de second tour. Et de toute façon, avant de 47 à 59, c'était un mode de scrutin, il n'y avait pas de second tour. De toute façon, ils ne sont plus là, ceux qui ont connu la période 47, 59. Mais même Hugues Martin, qui a commencé, j'allais dire, quasiment au berceau. Et dès 68, qui était dans les jeunes gaullistes. Le second tour, il ne sait pas ce que c'est. Alors, ça veut dire que, quand vous faites une campagne municipale, et que vous vous engagez pour une réélection, et je me souviens de Gilles Boyer, disant d'ailleurs, en 2008, très belle campagne, où Alain Rousset a littéralement explosé contre l'équipe Juppé à l'époque, Boyer dit, on a toujours eu deux mois d'avance sur notre concurrent, et c'est nous qui avons notamment respecté notre tempo. Or là, c'est exactement l'inverse. Avec l'idée de, aussi, ce deuxième tour, qui maintenant apparaît comme quasiment certain. Et quand vous êtes engagé dans une campagne électorale, vous ne savez pas trop exactement comment gérer deux tours, s'il faut faire deux tours, surtout si vous avez été acculturé à la victoire dès le premier soir. Et puis, il y a aussi cette équation d'un Alain Juppé, qui, sur son propre nom, sur sa stature d'homme d'État, sur son bilan accumulé au fil des années, quand même, mais voilà, il y avait du vote de gauche. On savait que sur Alain Juppé, il y avait un vote personnel, au-delà de l'étiquette politique de l'homme. Les dernières élections, c'est évident. C'est évident. Et là, on voit bien dans le sondage que chacun retourne vers ses familles partisanes et politiques. Avec une équation bizarre sur le vote Macron, d'ailleurs. Alors oui, on le voit sur le vote Macron, parlons-en. Et sur le vote urmique. Alors, on va parler de Pierre Urmique. Oui, tout à fait. Ça fait beaucoup d'inserts. Parlons du vote urmique, justement. Pierre Urmique semble être l'homme, enfin, en tout cas, qui recueille 30,5% des intentions des suffrages. C'est... Quand il est associé à Mathieu Rouvert. 24,5... C'est le cas de figure, puisque vraisemblablement, c'est un secret de polichinelle, mais les équipes vont fusionner. Mathieu Rouvert l'a laissé entendre ce matin dans nos colonnes. Donc, c'est le scénario. Pierre Urmique, est-ce qu'on n'est pas face à un effet baudruche ? Puisqu'on le voit, il y a un chiffre assez paradoxal. À la fois, Pierre Urmique recueille 30,5% des intentions de vote. Et de l'autre côté, 13% des personnes qui ont été sondées disent qu'il ne ferait pas... Qu'il ferait un bon maire. 13%. C'est extrêmement... Contre 46%, Nicolas Florian. Et puis, si on regarde la notoriété, il est moins connu que Loïc Prudhomme, qui est le député de la troisième circonscription, qui a une toute petite partie sur Bordeaux, simplement, puisque la troisième, c'est à Lens-Villenave-Bel. Alors, dites-nous, Pierre Urmique, il a une chance ou pas ? Est-ce que c'est une baudruche qui va se dégonfler au fur et à mesure de la campagne ? C'est pas l'enfant, si on dézoome un peu. Le fait de porter une étiquette politique, c'est pas aussi, j'allais dire, la garantie de la réussite que pour des législatives. Aux législatives, je ne vais pas rappeler les souvenirs de 2017, mais enfin, vous aviez des candidats qui étaient de parfaits inconnus. Ils avaient un dossard à La République en marche. Et ils ont fait des scores tout à fait impressionnants contre des députés sortants qui avaient fait, comme on dit, l'autre job. On a connu ça en 2017, on a connu ça en 1993, quand la droite est revenue au pouvoir législatif avec l'effondrement des socialistes. On a connu ça aussi en 81, avec la fameuse vague rose. Et il y a comme ça ces effets presque de tsunamis politiques provoqués par la présidentielle. Même si en 93, il n'y avait pas de présidentielle, c'était plutôt l'effondrement du PS. Aux municipales, c'est beaucoup plus rare, ce genre de séquences. Moi, en France, j'ai le souvenir de 77, et encore pas partout. C'est en 77, toutes les villes du Grand Ouest de la France qui sont passées de municipalités qu'on pourrait qualifier de centre-droit, genre démocrate chrétienne, à des sociodémocrates. En fait, pour faire simple, passage de la CFTC à la CFDT. C'est-à-dire de villes de centre-droit à des villes du nom de la gauche. C'est là qu'on a vu des horrores, des communistes à la mairie d'Angers, d'autres à la mairie de Rennes. – Oui, ou à ce moment-dit également. – Exactement pareil. – La famille d'Ornano. – Exactement. Et donc ça, c'est une étiquette, une homme de la gauche qui était porteuse à ce moment-là. Alors, est-ce qu'on assiste à ça en 2020 ? Est-ce qu'on va assister à une étiquette nationale, les verts, le moment écologiste, le moment vert, la thématique du réchauffement climatique, la catastrophe climatique, etc. Est-ce que cette étiquette-là va être suffisamment porteuse pour permettre à des listes que j'appellerais environnementales, globalement écologistes, de l'emporter ou de figurer… – Environnement et social d'ailleurs, c'est un peu les deux thématiques, les deux pieds. – Oui, environnement et société, enfin écologie. – Voilà. Est-ce que ça, ça va être suffisamment fort ? Alors qu'il y a un déficit de notoriété réel du côté du leader. – Et puis un déficit de notoriété, puis de culture de gouvernement, parce que c'est vraiment quelqu'un qui s'est construit complètement dans l'opposition, qui… – En particulier sur la mètre. – Xavier, il fait campagne, voilà, pas pour gagner depuis des années. – Oui, jusqu'à présent, c'est des campagnes assez symboliques. – C'est des campagnes symboliques. – Ça, je crois que maintenant, il est complètement dans une posture de combattant. – De combattant. – Là, il faut changer de braquet pour le fouet. – Mais est-ce qu'il est outillé, est-ce qu'il est staffé ? – Voilà, par exemple, par rapport à Feltès, c'est assez intéressant aussi, le sondage. – Ou même un Rouvert. – Ou même un Rouvert, qui appartient à des gouvernements. Donc voilà, quand je dis de gouvernement, c'est-à-dire la majorité du conseil départemental pour Rouvert, ou Feltès, qui a été président de la Cube, avec quand même un vrai bilan. Et on voit bien d'ailleurs que quelqu'un comme Feltès, qui n'est pas en odeur de sainteté chez ses anciens amis politiques, mais il a quand même capitalisé quelque chose. Son parcours politique local fait qu'aujourd'hui, en termes de notoriété, de crédibilité, il arrive souvent derrière Florian. – Oui, il est en numéro 2. – Il est le troisième. – Il est le troisième. – Enfin, pardon, il y a Juppé qui est en sondage. – Il est le deuxième, il est le deuxième. Il y a simplement 44% des personnes qui disent « je ne le connais pas », 30% pour Nicolas Florian. Encore une fois, 71% pour Urmic, 75% pour Rouvert. Alors que Rouvert a été un opposant teigneux, accrocheur de Juppé. – Oui, un homme de campagne, directeur de campagne de Gleize, qui sait faire campagne. – Alors on disait, est-ce que Pierre Urmic joue le match cette fois-ci ? Comme on dit maintenant, est-ce qu'il joue le point ? Par exemple, il a pris comme directeur de campagne, quelqu'un qui s'appelle M. Manon, qui a fait toute sa carrière, fait une partie de sa carrière au Conseil général, et qui a été, j'allais dire, un proche de Madrel, et qui a vu comment, à l'école Madrel, on se battait pour une élection. Donc je pense que Pierre Urmic essaye de passer le braquet plus élevé, et s'entourage, ça répond à la question de Catherine, ou à la vôtre, Xavier, est-ce qu'il se staffe ? Oui, et je pense qu'il compte aussi sur Rouvert, dans cette alliance, pour que Rouvert lui fasse sa campagne. – Alors il nous reste peu de temps, mais il y a quand même un candidat dont il faut parler, et puis évidemment les autres, mais c'est Thomas Cazenave. Thomas Cazenave qui est donc le candidat investi par La République en marche, qui a créé son association pour se lancer dans Renouveau Bordeaux, qui lui est crédité entre 11,5 et 13. Alors bien, pas bien, est-ce qu'il est… En fait, Thomas Cazenave, peut-il être élu ? C'est la première question. Où peut-il empêcher de perdre Nicolas Florian ? – Alors, Thomas Cazenave, c'est un personnage assez intéressant, Thomas Cazenave, parce que je crois qu'il a bien lu sa politique bordelaise, c'est-à-dire que… – Il a la grammaire. – Sa grammaire bordelaise. – Quand il se balade en ville, il a un côté chabon, il court, il dit comme chabon, bon mes amis, en mettant la main derrière. De Juppé, il revendique donc la partie sépuisante de Juppé, le meilleur de Juppé, voilà. Donc il a ce côté-là, et il peut parler peut-être à une certaine, entre guillemets, bourgeoisie bordelaise, qui peut reconnaître en lui un peu le même que Juppé, inspecteur des finances, voilà. – Ou le même que Chabon, au début. – Au début, voilà. C'est-à-dire qu'il joue bien cette carte de l'histoire politique bordelaise. On voit bien quand même qu'il a progressé en termes de notoriété. On voit qu'il fait des propositions assez iconoclastes sur le logement. Xavier, vous en avez parlé dans les colonnes de Sud-Ouest et sur sud-ouest.fr, par exemple, sur le logement. Il dit, on ne peut plus se loger, il faut faire revenir les classes moyennes. En gros, il municipalise X logements, 7000 logements, c'est ça, pour essayer de sortir à 2500 euros du mètre carré. Et de l'autre côté, il dit, il y a trop d'Airbnb. La ville n'a pas les moyens de contrôler tous les fraudeurs, les propriétaires fraudeurs. Moi, je vais mettre le privé pour les contrôler. Et ça va contrôler, comme le stationnement, voilà. Donc, il est assez marrant parce qu'il a cette position très macronienne. Il ne va pas parler d'encadrement des loyers comme Rouvert, qui est quand même, encadrement des loyers, c'est un marqueur de gauche. On sait que c'est une proposition assez classique. Il propose quand même des choses qui, parfois, sont un peu étonnantes, à la façon de Macron, qui ne sont ni de gauche ni de droite, qui sont un peu pragmatiques. Alors, il ajoute, par ailleurs, plutôt gendre idéal, y compris dans des réunions du Perroir. Son entourage lui fait rencontrer beaucoup, beaucoup de monde. Et ce qui est frappant, effectivement, c'est que sans trop faire campagne, quand même, ou une campagne à bas bruit, il arrive à avoir une notoriété qui est de l'ordre de 48%. Il n'y a que simplement 52% des personnes interrogées qui disent « ne le connaît pas ». Mais c'est beaucoup plus que ceux qui sont présents depuis beaucoup plus longtemps. Alors, moi, je vois, pour un avenir assez proche, sans doute des possibilités de réunification, de regroupement. – Dans quel sens ? – Alors, écoutez, sans faire de pari sur la comète, un tandem Cazenave-Feltès me semble dans l'ordre du possible, en tous les cas. Pas forcément du probable, mais certainement plus du possible qu'un Feltès qui reviendrait avec Urmic au rouvert. Entre autres parce que, par exemple, et Catherine Lafort bien dit tout à l'heure, la conception de la métropole chez Urmic, elle est aux antipodes de celle qu'a Feltès. On a deux visions complètement différentes. Alors, il faut le reconnaître, la constance chez Urmic et chez Feltès, Urmic a toujours critiqué le phénomène métropolitain et avant communautaire. Donc, Cazenave-Feltès, dans une situation de regroupement possible, peut-être avant même le premier tour. Et puis, le bloc… – L'enjeu là, c'est de finir deuxième, quoi. – Ou c'est d'aller à la triangulaire. – Au moins troisième, avec une triangulaire, parce que je crois qu'on aurait une triangulaire au municipal, je prends un peu les paris, au soir du premier tour, et une triangulaire qui laisserait ouvertes les possibilités de réunification ou d'alliance, mais dans un délai qui sera extrêmement court. Pour vous donner une idée, il faut que les listes nouvelles soient déposées et le mardi, il n'y a qu'une semaine entre les deux tours, 15, 22. Donc, le mardi. Mais pour des raisons d'impression, les imprimeurs, qui doivent imprimer des nouvelles listes et puis des professions de foi, disent, attendez-nous, pour que ça soit dans les commissions préfectorales de propagande le jeudi, il faut qu'on puisse, comme on dit, router le mardi midi. Donc, ça veut dire que même si les listes ne sont pas encore déposées en préfecture, il faut que les imprimeurs aient les nouvelles listes fusionnées ou pas dans des délais techniques. – Ça veut dire que vraisemblablement, les approches se feront avant le premier tour. – Oui, mais ça dépendra de la teneur des sondages. Si on est dans un mouchoir, ça sera l'électeur, et c'est fort bien ainsi, qui sera le juge de paix du premier tour. – Ça promet quelques nuits blanches en perspective. – Et intéressante. – Et intéressante et passionnante. Et écoutez, on vous réinvitera, puisque on est de la maison, à vrai dire, pour évoquer cette campagne. – Avec plaisir. – Puisqu'on le disait, le jeu est extrêmement vert. – Et ça, c'est une vraie première. – Voilà, comme jamais on l'a vu, en fait, depuis la libération, quasiment. – Moi, je ne m'en souviens pas. – J'étais là, évidemment. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Merci, Jean Petot. Merci, Cathy Debré. – Merci, Xavier. – Retrouvez, évidemment, la teneur de cet entretien. Vous pouvez le réécouter, le réécouter, ces fines analyses sur tv7.com, et retrouvez, évidemment, toute l'information municipale dans les pages du quotidien, et sur sudouest.fr. À très bientôt, merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada –